Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler maquillage et plus précisément de la marque Maybelline puisque j'ai eu l'occasion en fait de recevoir grâce au site Influence 4B Brand en fait qui est une plateforme conçue pour je pense les youtubeuses, blogueuses etc de recevoir certains produits et j'ai eu l'occasion de pouvoir tester de nouveaux produits ou pas parce que je crois que c'est effectivement quand même qu'ils sont sortis de la marque Maybelline donc j'ai reçu ça dans un petit pochon comme ça où à l'intérieur j'ai tout simplement donc mes deux produits donc aujourd'hui on va tester ça ensemble puisque je les ai absolument pas testés ni swatchés, enfin j'ai absolument rien fait en fait je voulais vraiment faire le crash test avec vous, donc dans ce kit là vous avez le fond de teint qui est le matte poreless donc en teinte 120 qui est en fait le Fit Me qui se présente comme ça, qui est en teinte, bon comme je dis 120 c'est le beige rosé je pense qu'il devrait m'aller parfaitement, donc j'ai hâte de pouvoir le tester parce que j'ai entendu énormément parler également sur youtube et j'ai également reçu donc la poudre qui va avec en teinte 120 qui est la teinte Ivory du coup je trouvais ça sympa de pouvoir tester ça avec vous, bien sûr ne faites pas attention à ma tête en ce moment avec les hormones de la grossesse et tout j'ai énormément de boutons mais je crois que ça faisait des années que j'avais pas eu des boutons comme ça sur le front, le menton enfin je pense que vous voyez très bien, j'ai une peau vraiment dégueulasse, c'est vraiment vraiment pas agréable du coup c'est vrai que des fonds de teint ça m'arrange très très bien donc j'espère que celui-ci est parfait et bien sûr à cette occasion là vous avez l'occasion de pouvoir remporter également le même lot que moi donc au moment où vous verrez cette vidéo vous n'avez plus qu'à cliquer sur mon Instagram et vous pourrez remporter ce lot là donc vous avez également le fond de teint et la peau donc par contre le fond de teint c'est la teinte 128 qui est la Warm Nude et pour la poudre c'est la 220 qui est la beige oui il y a juste les teintes qui changent mais après je pense que vous voyez par rapport à ma couleur de peau ça reste quand même des teintes assez claires donc voilà si vous voulez remporter ce petit lot là je vous invite maintenant à aller me rejoindre sur Instagram et à participer au concours et de toute façon tout ce qui est conditions etc sera listé sur le poste à son effigie je vais venir mettre mon petit serre-tête parce que sinon je vais avoir tous les cheveux sur le visage d'ailleurs là vous voyez tous les boutons que j'ai c'est affreux bref donc on va venir commencer à tester tout ça donc je vais poser mon fond de teint donc comme je vous disais c'est le Fit Me en teinte beige rosé au niveau du packaging voilà comme il se présente donc on va tester ça ensemble donc il y a une petite aupercule donc comme je vous l'ai dit enfin comme je vous l'ai dit pardon je ne l'ai absolument pas testé donc je vais enlever l'aupercule voilà et on va venir tester ça ensemble donc je vais venir en déposer légèrement au niveau de la couleur ça a l'air plutôt pas mal à avoir mais ça m'a l'air parfaitement en accord avec ma couleur de peau donc c'est parti bah franchement au niveau de la couleur c'est parfait je me suis pas trompée parce que c'est vrai que choisir parce que quand même j'ai eu l'occasion de pouvoir tester ces produits là j'ai eu je devais choisir ma couleur et c'est vrai que choisir sur internet des fonds de teint c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ce qu'il y a de plus évident et là pour le coup la couleur est parfaite la couleur se fond bien en fait avec ma couleur de peau donc ça fait pas du tout orangé ça fait pas trop marron ça fait ouais un beige avec des sous-tons rosés quoi donc c'est parfait franchement si vous avez à peu près la même carnation que moi prenez la même teinte ça vous conviendra parfaitement au niveau de l'application c'est quelque chose de très agréable à poser sur ça il n'y a pas de problème alors je ne sais pas si je vous l'ai dit mais c'est un fond de teint qui est mat moi c'est les rendus que je préfère j'aime pas trop les fonds de teint brillants vraiment glossy et tout enfin parce que briller c'est pas trop mon truc moi je préfère quand c'est bien mat et là c'est bien le cas je ne sais pas si vous voyez bon peut-être qu'à la caméra mais vous voyez que ça brille mais pas du tout pas du tout pas du tout donc hop je viens de terminer d'appliquer le fond de teint alors autant vous dire que j'aime beaucoup après ce n'est pas un fond de teint très 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 couvrant bon après moi comme je vous dis j'ai pas mal de boutons en ce moment mais si vous avez vraiment une grosse acnée c'est vraiment pas le fond de teint que je vous conseillerais ou si vous avez vraiment des cicatrices d'acné etc peut-être pas maintenant si vous avez une peau avec genre des petites taches de dépigmentation des choses comme ça je pense que oui ce fond de teint là devrait largement faire l'affaire donc au niveau de la couvrance je dirais moyenne mais moi c'est moi j'aime bien par contre ça me fait mais moi j'aime bien ça fait pas du tout un effet plâtre sur la peau donc ça aussi c'est correct au niveau du toucher ça fait un toucher un peu veloupté en fait c'est vraiment très très doux très agréable ça tiraille pas la peau le fond de teint s'applique super bien se travaille super bien donc sur ça il n'y a aucun souci au niveau de la couleur comme je vous ai dit la couleur me va parfaitement aussi donc non c'est un bon fond de teint après à voir dans la journée s'il bouge pas s'il se déplace pas etc ça je vous mettrai une petite annotation pour vous dire ce que j'en ai pensé donc à la fin de la vidéo en tout cas au point de vue là première impression c'est un fond de teint que j'aime bien il est plutôt pas mal j'ai appliqué mon anti-cerne hors caméra parce que sinon ça irait être trop long et maintenant on va venir appliquer la poudre donc c'est la poudre matte pour sportless donc de chez Maybelline donc le fit me en teint classique ivory donc ils disent que c'est une poudre compacte pour peau normale à grasse alors moi je n'ai pas forcément la peau grasse après c'est vrai que j'ai pas mal d'imperfections comme je vous ai dit mais je trouve pas que j'ai une peau vraiment grasse j'ai plutôt une peau enfin je dirais pas sec non plus parce que j'ai pas forcément la peau sèche je dirais normale normale avec des boutons voilà mais ça comme je vous ai dit c'est à cause des hormones alors quand on l'ouvre ça se présente comme ceci vous l'ouvrez vous avez donc la poudre qui est là donc qui a l'air correcte et également parfaite pour ma teinte et quand vous soulevez ici vous avez alors attendez que je fasse pas de bêtises je l'ai laissé à le faire il y a deux secondes là voilà quand vous soulevez juste en dessous vous avez donc le petit miroir et une petite houppette donc ça personnellement moi je m'en sers pas j'ai venu me servir de mon pinceau traditionnel mais c'est bien pratique voilà si vous êtes en voiture vous devez vous faire une retouche vous avez un petit miroir et une petite houppette en tout cas vous si vous avez pas de pinceau donc ça c'est bien pensé je vais venir appliquer avec mon pinceau de Elsa Makeup c'était un kit que j'avais acheté mais il y a un bon moment maintenant et on va venir tester donc la poudre donc je vais venir prendre le côté miroir ou je vais venir prendre carrément mon truc là ce sera plus simple voilà je vais venir alors 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 au niveau de la poudre c'est quelque chose d'assez léger alors là ça a vraiment une poudre quand même assez fine du coup ça plâtre pas encore une fois le fond de teint ça marque pas de zone de sécheresse après j'ai pas la peau sèche donc faut voir quelqu'un qui a la peau sèche mais là ça fait pas de tâche le fond de teint n'a pas bougé quand j'ai appliqué la poudre la poudre pareil encore une fois elle est très fine ça vous laisse la peau toute douce ça fait vraiment un effet enfin un effet poudré mais velouté vous voyez c'est pareil elle est très fine non franchement j'aime beaucoup et je trouve aussi que ça m'a matifié encore plus au niveau du fond de teint déjà qu'il est mat mais le fait d'avoir appliqué de la poudre enfin cette poudre là l'effet mat est amplifié en fait je sais pas si vous voyez vraiment la différence mais ouais c'est plutôt pas mal donc écoute et ce que je vais faire c'est que j'ai terminé de me maquiller de me préparer et en fait je reviens tout de suite après pour vous donner réellement mon avis final sur les produits bon voilà j'ai terminé de me maquiller je vais juste vous parler brièvement de mon rouge à lèvres parce que je sais que c'est des questions qui reviennent assez souvent quel rouge à lèvres je mets etc donc là c'est un rouge à lèvres de chez MAC qui est le Viva Glam 1 donc qui est tout simplement en fait un rouge un peu bordeaux comme ça mat que j'aime beaucoup moi les rouges à lèvres MAC je les adore ça sent super bon et celui-ci je l'aime beaucoup puisque c'est un rouge bordeaux mais qui reste quand même assez clair c'est pas un rouge très 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 foncé comparé au raisin il fait beaucoup plus foncé je trouve mais une fois qu'on le met sur les lèvres franchement il est nickel et je trouvais que ça allait parfaitement avec ma tenue et mon maquillage d'aujourd'hui donc on va terminer cette vidéo avec la mise au point sur les deux produits de chez Maybelline donc comme je vous ai dit le fond de teint fit me et la poudre alors dans sa globalité ça reste des produits vraiment très bien qui sont pas très très chers comparé à d'autres fonds de teint que l'on peut retrouver genre chez Sephora qui coûtent une blinde et qui sont pas forcément très très bien moi personnellement j'ai un fond de teint là qui me vient à l'esprit c'est le fond de teint de chez Kavenzy par exemple moi personnellement je l'ai absolument pas kiffé ce fond de teint mais pas du tout ça faisait vraiment un effet plat alors c'est sûr que vous avez des imperfections ça vous les enlève sans aucun souci mais ça fait vraiment un effet plate en fait on a l'impression que vous avez une double peau c'est vraiment pas du tout du tout du tout joli que là il est moins couvrant c'est vrai mais pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de problèmes de peau ou quelques petits boutons passés par là ou des choses comme ça ça vous suffira amplement c'est un fond de teint super léger la poudre elle est super légère aussi le combo des deux moi je trouve qu'il fait un teint vraiment nickel ça fait pas effet plâtre ça fait pas effet écaillé bon on voit qu'on a mis du fond de teint et de la poudre mais ça reste quand même quelque chose de très léger très fin du coup voilà moi je trouve vraiment que j'ai un teint très très bien bon voilà comme je disais mis à part qu'avec les hormones ma peau est vraiment dégueulasse en ce moment au niveau du visage donc on va dire ça rend pas vraiment justice au produit mais je le vois moi quand même comparé à d'autres produits que je peux utiliser que ce sont vraiment de très 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 bons produits que j'aurais peut-être pas forcément acheté de moi même je vais pas vous mentir mais le fait de les avoir testé ça prouve bien que c'est pas parce que c'est de la marque Maybelline ou je ne sais quoi que c'est forcément de la daube alors que pas du tout quoi vraiment pas du tout je suis vraiment très 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 surprise de la qualité de ces produits après comme je vous disais tout à l'heure je vais voir au fur et à mesure de la journée comment ça tient voir si le fond de teint ne bouge pas ne s'écaille pas ne file pas entre les plis etc etc donc ça je le verrai vraiment en fin de la journée donc là je vous mettrai une petite annotation ici ou ici où je vous dirai un petit peu ce que je pense du fond de teint au niveau de sa tenue mais au point de vue global là maintenant sur l'instant sur le crash test que je viens de faire avec vous j'aime vraiment beaucoup ces produits et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis pourquoi pas de découvrir de nouveaux produits si vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez bien ce produit là ou pas et si c'est pas le cas expliquez moi pourquoi et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour pouvoir remporter également le kit de chez Maybelline comme moi ben écoutez je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao